rassure le spiderman le délai chez toi le spiderman pourquoi je sais pas si je veux garder le disque collecteur spécialement d'accord 3 mary jen watson rédactrice adjointe début des notes de recherche ce qui n'était au départ qu'un cambriolage de musée a tourné à l'assaut armé sur la ville le bilan s'alourdit sans cesse hier après avoir voulu exécuter le don de la magia amerade le capitaine yori watanabe a été mis à pied elle aurait déclaré au chef de la police que ça ne l'arrêterait pas note y revenir plus tard c'est sûrement loin d'être terminé pendant ce temps amerade dont le décès avait été prononcé a été ranimé et a pu s'évader la police le recherche mais n'a aucune piste sérieuse les hommes du baron du crime cherchent à se procurer des armes et des véhicules de sable ainsi que le mystérieux projet olympus d'après ce que l'on sait olympus est un projet conjoint d'oscorps et de sable qui porterait sur une technologie de bio amélioration visant à créer des super soldats indestructibles amerade est un faux dangereux qui pourrait bien aussi être devenu invincible mais commençons par le début découvrons où amerade se cache la question c'est qu'est-ce qu'on va faire quand on l'aura trouvé mj je me dirige avec la police vers une cindes d'oscorps j'ai pas ce qui est un cochon est-ce que t'as des nouvelles de yori tant encore elle te manque on dirait ouais on formait une bonne équipe enfin pas comme toi et moi mais c'est bon ouais je vois j'ai une source chez olympus ils ont accéléré la production liée au projet olympus c'est sans doute pour ça que les hommes d'ameraid attaquent l'usine le contrat d'olympus est destiné à sable international il fait partie d'un accord passé avec osborne pendant l'incident du souffle du diable et je viens d'apprendre qu'il est censé être exporté la simcari la simcari c'est de là qu'il y a cibleur sable c'est aussi le théâtre d'une guerre qui est de plus en plus meurtrière t'en as pas entendu parler ? non je suis un peu à labour sur les enfants international j'ai été pas mal occupé avec notre petite guerre maison c'est une histoire de dingue je te raconterai quand on aura un peu plus de temps ouais ? ça serait pas mal de parler d'autre chose que d'ameraid pour changer ça te dirait de prendre un peu de vacances quand on sera terminé ? des vacances ? je sais même pas ce que ça veut dire je vais voir ce que je voulais je vais voir ce que je voulais je vais voir ce que je voulais je vais juste regarder les couilles est-ce qu'ils auront fait comme telu ? alors c'est... ça ça serait tout espèce hum... ma dernière c'est... c'était normal un truc comme ça ça marche j'ai redistrivé ! belle voix à la mission ! je suis sûr qu'on peut... je crois qu'on est pas censé monter chez vous pour penser monter chez le moteur de police C'est le pire, c'est que je vais Amenez-vous ! Bah alors ? C'est une battle de danse ? J'adore ! Allez à moi ! Elles sont cool vos armures, dis pas ! Mais j'aimais bien votre cotique gangster des années 60 ! Quoi ? On ne peut même plus discuter ! Et il mène de faire foutre en route ! Sinon vous êtes pas en dehors du boulot ou vous êtes simplement collègues ? Moi je crois que votre organisation a grandi trop vite ! Je suis sûr que vous ne vous connaissez même pas ! Laissez-moi faire les présentations ! Vinny, voici Vinny ! Non, vous trouvez pas ça drôle ? Peut-être que ça vous fait pas rire parce que vous vous appelez vraiment plus Vinny ! Si c'est ça, toutes mes excuses Vinny ! D'autres fois aussi Vinny ! Et tous les autres Vinny ! Je vais t'applatir ! Je vais t'applatir ! Je vais t'applatir ! Je vais t'appenir ! J'ai un grand coup ! Je vais t'appenir ! Je vais t'apprécier ! Hey Spider-Man ! On joue à attrape-rouler ? C'est pas sympa ça ! Je suis pas avec les mouches de... Coucou les filous ! Où est passé votre copain ? Vous dites rien, hein ? Ah, vous pouvez peut-être pas m'entendre à cause du bruit du jetpack ! Une perte jetpack ? Où vous l'avez acheté ? Laissez-moi le dîner ! Ils sont tombés du camion, c'est ça ? Vous savez, au lieu de voler systématiquement votre matériel, vous pourriez essayer de le fabriquer ? Beaucoup plus gracifiant ! Et vous le seriez peut-être pas aussi tendu ! Beaucoup plus Regardezz... Sous-titrage ST' 501 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 Bon, soit ce n'est pas communiqué, soit c'est un robot. Appel à toutes les unités, on a une afface en cours. Ce n'est pas le genre de bruit qu'on aime. Mieux vaut jeter un oeil. Sous-titrage ST' 501 Salut Peter ! L'équipe d'Amered ont coincé un agent de sable. Pas très juste ce combat. Je vais équilibrer les forces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh, vous ne voudriez pas m'apprendre à faire ça ? J'aimerais vous dire que c'est tout un art. Mais en vrai, j'essaie d'éviter les balles, c'est tout. Eh ben, je vous dois une fière chandelle. Et vous savez ce qu'ils voulaient ? Ça, c'est de l'aide humanitaire destinée à la Simkari. Vous êtes au courant des émeutes là-bas ? Eh bien, on parle plutôt d'une guerre civile. En effet. Eh ben, ces brutes m'ont attaqué et m'ont presque tout volé. Où ont-ils emporté les caisses ? C'est l'ignore. J'ouvre l'œil et je vous préviens si j'ai quelque chose. Enchanté, vous êtes... David. David Obademi. Man. Spiderman. Euh, non. Oubliez, ça... Ça sonnait mieux dans ma tête. Salut, MJ. Peter, france à saut. Oh, j'ai une fiste qu'il faudrait que tu explores. Une de mes sources en prison m'a dit que les hommes d'Amered vont toujours à la même pizzeria. Tu peux peut-être les suivre et y découvrir où sont les entrepôts d'Amered. Tu sais, j'aimerais bien qu'un jour on puisse s'appeler et se raconter nos journées. Comme les gens normaux, moi. Ok. Alors, chéri, ça fait comment le bureau ? Eh ben, avec Sable, on a arrêté des sales types. Ah, alors ça y est, vous travaillez ensemble ? En théorie. Vous devez trouver un moyen de vous entendre. Ah, M'Amered est trop puissant pour que vous puissiez la vie. l'arrêtez séparément. Ma source m'a aussi dit qu'il se sert du projet Olympus pour s'améliorer encore plus. Encore plus ? Mais genre, donc, je ne sais pas. C'est là que je veux en venir. Si vous ne l'arrêtez pas rapidement, il pourrait devenir un instant. Et c'est là. Trop saif. Et c'est ici. Je veux pas après. Tu peux voir. Mon nom nom. T'es là. Parc글 О'erre station. Parcarlumbre. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Mais quand tu seras prêt, pourquoi tu fouillais dans mon sac ? Il était ouvert. Je les ai vus et j'ai juste remarqué que la taille et la forme de l'embout sont les mêmes que les tiens. Et alors ? Eh bien, selon la loi de vous, la force élastique est proportionnelle à la distance, toutes choses égales par ailleurs. Mais toi et moi, on est différents. Wow, t'as raison. Quelques kilos suffisent à affecter la résistance à l'intraction, la consommation de fluide de toile... Et de trois autres trucs par ailleurs. Eh, j'ai fait les calculs. Si on réduit le diamètre de l'embout de 0,7 mm, ça collera parfaitement. Je crois que je t'ai officiellement sous-estimé. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Apparemment, t'es plus que prêt pour une formation sur le terrain, dès que je me serai occupé d'amorène. Ouais ! Euh... Est-ce que je peux commencer à m'entraîner avec les lance-toiles ? Non. Et si j'apprends que t'es ne serait-ce que sans être chez toi, j'annule tout. Bon sang ! Et à la fois le super-héros le plus marrant et le moins marrant du monde. C'est parti ! Ok. Il y a trop de monde ici. Je ne pourrai jamais m'approcher dans cette tenue. Je devrai enlever mon costume. Voilà ! Comme ça, j'ai l'air d'un New-Yorkais normal. Et ce ne serait pas le truc qui a eu 3 étoiles dans le bugle la semaine dernière ? Ça expliquerait la foule ? Je ne pourrai pas le truc qui a eu 3 étoiles dans le bugle la semaine dernière ? Je ne pourrai pas le truc qui a eu 3 étoiles dans le bugle la semaine dernière ? Et ce n'est pas le 6 étoiles dans les taux d'autres questions ? Je ne pourrai aussi pas le truc qui a eu 3 étoiles dans le bugle la semaine dernière ? C'est la mienne ou la tienne ? La mienne. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, c'est lui qu'on arrive. Hé, viens, faut qu'on fasse une bourse pour Tommy. Maintenant ! On est presque arrivé, là ! Ouais, je sais, mais... Ah, mène-toi. Une course à faire pour Tommy ? C'est sûrement des hommes d'Hummerhead. Je ferais mieux de les suivre. Mais pas trop près. Et sinon, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, Tommy ? On aurait pu faire son ordi. Il a dû me laisser dans sa bagnole. T'es sérieux ? Et pourquoi il va pas le chercher lui-même ? Je pense qu'il va demander de faire un truc plus important. Il y a quelqu'un qui nous suit. Reste cool, Pete. Reste cool. Ah non, je crois pas. Et il est où, le boss, d'ailleurs ? J'en sais rien. Mais Tommy doit le savoir. Ils sont proches, tous les deux. Ah, enfoiré de Tommy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En vrai, c'est moi qui devrais être le plus proche du boss. Ok, c'est duré. Est-ce qu'à main, on la coupe de sable ? Ouais, ça marchera jamais, ce truc. Pourquoi ? Il me paraît pas si mal, son plan. Et si on la chope ? On aura le reste de son matos. Alors, t'es du côté de Tony, toi, maintenant. Chouette genre. Ah, faut que j'aille parler à ça, là. Empêche les gens d'approcher pendant ce temps-là. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, enfoiré de Tony. Je suis pas assez prêt pour entendre ce qu'ils disent. Si je peux pas aller à côté, je peux peut-être aller au-dessus. Il faut pas qu'on me voie. Je peux pas escalader les murs devant tout le monde. Personne me voit ici. Je peux grimper sur le toit. Si je me place au-dessus d'eux, je pourrais les écouter. Je dois atteindre cette ruelle. Elle est pas bonne, celle-là ? Le mec s'y voit, c'est ça. Il est tout juste bon à me cirer les pompes. Ouais, et encore. Enfin, bref. Tony m'a dit qu'il voulait son ordi. Il va y avoir des trucs importants dessus. Bah, c'est à ça que ça sert. On l'a garé en C3. Ok, C3. Si je trouve l'ordinateur de Tony, je saurais peut-être où se cache à me raid. Merci. Oh, en fait, je t'ai... C'était très intéressant. Mais ça ira comme ça. Les armes, c'est là ! Eh, c'est plié ! Je suis pris ! C'est quoi le fil de ces toiles ? Tiennes ça ! Je porte-toi de ces types ! C'est quoi ce machin ? Avec des consignements du poste ! Bon, il est où cet ordi ? Ben, c'est quoi ce truc ? Il va y avoir des consignements du poste ! Non, ça il va y avoir des consignements du poste ! Mon smeurable, je me suis des consignements du poste ! Non, je ne sais pas, c'est quoi ! Jusqu'à de ces contacts... Comment ! C'est quoi ce truc ? Vous avez des consignements du poste ! On dirait qu'il a installé une appli pour localiser son téléphone. Dis-moi où tu te caches, Tony. Hey, Dix. Salut, chérie. C'est comment, au bureau ? Beaucoup de boulot. Je suis à fond dans mes recherches sur la team Karim. Je te retiens pas longtemps, Anna. Ton info était bonne. Je me dirige vers un des bras droits d'Hammerhead. Il sait probablement où te cache son patron. Génial. Un des types a aussi parlé d'un piège tendu à sable. A ton avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette bande de machos de la Magia se sent menacée par une femme forte et pleine d'assurance. Euh, ok. Désolé, Pete. Faut pas m'en vouloir. C'est juste que je suis sur un planning tendu, là. Ok, je comprends. A plus tard. Non, je ne sais pas quand elle arrivera. Tenez-vous prêts, c'est tout. Voilà, Tony. Je suis pas sûr que ça suffise. Double la sécurité. Eh ben, réaffecter, c'est petit job. Je ne devrais pas avoir... Ok, là, je me la pète. Regardez, c'est Spider-Man ! Tu vas pleurer les minutes ! Spider-Man ! La prochaine fois que tu vois sable, dis-lui que mon boss aimerait bien lui parler. Euh, je veux bien. Mais elle m'écoute pas vraiment. Elle écoute personne, en fait. Donne-moi l'adresse. Hein ? Mais... Mais d'où ? L'adresse ! Bâtiment Colexco. Sur le toit. Non, attendez ! C'est sans doute un piège ! Sam, vous foncez dans un piège ! Peu importe. Du moment qu'Amerhead est là-bas. Vous comprenez pas ! Cessez seulement de vous aider ! Je peux me débrouiller toute seule. Oui, je sais. Mais Amerex est service de votre projet Olympus, bon... Je sais. Alors vous savez qu'il s'est transformé en une sorte de... De Franken-Bot-Géo ? Raison de plus pour l'arrêter. Mais pas comme ça ! Pas en se le tendant dans son piège ! Ah, sable, qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ! Et la disparité ! Oui, voilà ! Qu'est-ce que vous faites ? J'ai maintenant une chose ? Bâtiment ! Sable mais pas là ! Il ne s'est proche ! Ben, bel », Oh... commande. Donc... Tu чего, l'awtera ! Merci. C'est dépe filtacé ! Tu sais. De ne vousauthorre... Oh, ça alors ! En piège ! Si c'est bon, quelqu'un nous avait prévenu ! Je peux me débrouiller ! J'ai presque envie de m'asseoir et d'admirer les spectacles ! Mais c'est très méfiant ! Donc, j'ai un vaccin de technologie ! Apparemment, tout le système est alimenté par ces générateurs ! Eh bien ! Tout va bien, sable ? Ou silver ? Non, parce que j'ai un doute, là, tout à coup ! Comment vos amis vous appellent ? Ah, pardon ! Vous n'avez même pas d'amis, je suppose ! Et je parie que vous en avez fait un peu. Voilà ! Bougez pas ! Il est temps que je m'occupe des autres ! Ah ! Bougez pas ! Assez ! C'est des forces ! Vous savez, il est scientifiquement prouvé que parler de ces sentiments aide à réduire le stress et les sauts d'humeur ! Vraiment ! Bon, tout ça, il faut que vous voyez ! Ok ! Je me gagne ! Et voilà ! Allez ! Fichons le camp d'ici ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je crois pas que ce soit une bonne idée ! Il est flécté ! Non ! Il est en fait ! Ah ... Je m'en pacote ! L'échauffement est terminé. 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 C'est parti ! 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 T'es vivante ! C'est parti 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 ! Oups ! J'suis complètement nul comme Ninja ! C'est quoi ce machin là ? Il est blessé ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'espère que c'est pas un wagon-porteur. C'est parti. 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 J'ai besoin de vous. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner votre confiance ? Écoutez. Je crois savoir comment neutraliser ce monstre, mais je n'y arriverai pas seul. Merde ! Il l'a libéré ! Bon. Voilà le plan. Je vais être... Ça marche aussi. Le plan est terminé. C'est de toute bonté. J'aime bien qu'on soit du même côté. Ça change ? Ça fait quoi, sinon ? Faudra booster vos répliques de combat, par contre. Il est en l'air ! Faites du trapouillet ! Hé, stable ! Où vous avez appris à vous battre ? Dans les rues de Team Kari. Ah ouais ? Moi, en regardant des films, on devrait échanger nos techniques ? Il m'a eu ! Attention ! Je n'ai pas vu ! Je n'ai pas vu ! Hé, stable ! On ne fait plus personne, OK ? Je n'ai pas vu, c'est ça. Je n'ai pas vu ! Interfora Tank, évidemment ! Vous avez dit, Interfora Tank ? Ouais, c'est mieux qu'une non officielle, non ? Attention ! C'est beau rêve ! Ah ouais, c'est marre bien ! Mais ça coincerait au niveau des droits, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, je vais faire une speeder patrouille en attendant l'appel de sable. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs jaunes ? C'est la nouvelle tendance du street art. Un rapport de police ? Apparemment, un homme a été tué au cours d'un braquage, mais rien n'a été volé. Qu'est-ce qu'il y a sur ce dictaphone ? Alors, vous souffrez de stress lié au travail. Vous avez frappé la bonne porte, c'est ma spécialité. C'est ce qu'on m'a dit. Décuivez-moi plus précisément ce que vous ressentez. Eh ben en fait, je me mets pas mal de pression. Je veux toujours être le meilleur. Et en plus, mon patron est exigeant. Quel genre de travail faites-vous ? Tout ce que je dis ici, ça reste entre nous, hein ? Bien sûr. Tant mieux. Parce que si ça sort d'ici, vous êtes un homme mort. Sur le dossier, c'est écrit 1 sur 9. Il doit y en avoir d'autres disséminés dans la vie. Hein ? Il y a des coordonnées GPS ici. J'adore les chasses au trésor. Mais ça m'étonnerait que celles-là me mènent à des coffres remplis d'or. Je dois pas être loin de l'autre scène des crimes. Salut Peter, je voulais juste tenir que je suis pas sorti de chez moi. Ravi de l'entendre. Quoi de neuf ? J'ai écouté la radio de la police. Il se passe des trucs sans arrêt dans toute la ville. C'est dingue. Ouais, impressionnant, hein ? Comment tu fais ? Je veux dire, qu'ils passent partout à la fois. Souviens-toi de ce que disait May. Sauver une personne, c'est sauver lui. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Ok. Tu te souviens de la dame qui vit au fil avec ses deux enfants l'autre jour ? Celle qui venait d'être explosée ? Ouais. Quand elle a retrouvé un boulot, juste avant d'emménager dans son nouvel appartement, elle m'a dit, dès que je recevrai mon premier salaire, je donnerai ce que je pourrai à ce refuge. On l'a aidé, et maintenant, elle veut aider les autres. C'est comme un multiplicateur de force. C'est ça. May était vraiment incroyable. C'était la meilleure. Euh, je t'enverrai une adresse dès que j'aurai réglé tout ça. Alors, tiens-toi prêt. Et euh, pense à emporter ses lance-toiles. Enfin ! Ça me rappelle quelque chose. Je crois que c'était qu'un informateur de la magia a disparu il y a quelques mois. Je ne me sens pas très allé. Nous devrions sans doute arrêter la science. Désolé, Doc. Je ne voulais pas vous faire peur. Je suis juste un peu parano en ce moment. Je vous l'ai dit. Boulot stressant. D'accord. Parlez-moi de votre travail. Décrivez-moi une journée type. Une journée type ? Euh, bah, le matin, je me lève. Je regarde mes messages pour voir de qui je dois m'occuper. Je veux me chercher à bouffer. J'essaie le régime keto. Vous connaissez ? Ensuite, euh, bah, je fais le job. Des fois, ça gicle un peu, alors je rentre me changer. L'après-midi, j'essaie de faire du sport, et puis je rentre manger. Pardon, je vous interromps. Quand vous dites de qui je dois m'occuper, qu'est-ce que ça signifie ? Bah, qu'il bosse me demande de buter. Je suis pas mauvais, d'ailleurs. Je me suis fait une petite réputation. J'ai l'impression que c'est un assassin de la magia. J'ai l'impression que c'est qu'un morceau de l'histoire. Je devrais essayer de trouver d'autres scènes comme celle-là. J'ai l'impression que c'est qu'un morceau de l'histoire. J'ai l'impression que c'est un assassin. J'ai l'impression que, c'est vrai qu'il va Build-Aurop. Celui qui prépare ces scènes est fan de la couleur jaune. Encore une affaire criminelle. Écoutons ce qu'on a sur ce dictaphone. Alors Derek, vous en pensez quoi ? Eh bien, d'un point de vue unique, vous êtes un sociopathe. Vous n'éprouvez aucun remords, vous n'êtes clairement pas stressé. Et je doute que vous pensiez avoir un problème. Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir aujourd'hui ? Vous êtes futé, hein ? Ok, on va jouer franc jeu. Si vous faites sagement ce que je vous dis, j'irai pas tuer votre famille. Vous voulez jouer franc jeu ? Très bien. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je vous ai reconnu à l'instant où vous avez franchi cette porte. Et je peux vous dire qu'avant que je fasse quoi que ce soit pour vous, vous allez faire quelque chose pour moi. Ça, je m'y attendais pas. Ces scènes de crime ressemblent à des exécutions déguisées de la Magia. Et si l'homme qu'on entend sur les enregistrements fait bien partie, c'est peut-être lui qui a tué tous ces gens. Je suis prête. Retrouvez-moi ma base. Je voulais vous demander, comment vous pouvez avoir une base, cette ville, sans que je sois au courant ? Toujours aussi sympa. Pourquoi elle me raconte toujours un nom ? Elle a peut-être pas fait exprès. Peut-être que ça a coupé. Ah, si ça se trouve, elle attend que je la rappelle. Ou alors, elle a peut-être plus de crédit sur son portail. Et pour elle, ça compte peut-être comme un appel à l'étranger. Parce que ça coûte une blague. Mais de toute façon, cela ne nous regarde pas. Mais d'après le rasoir de cam, l'explication la plus simple et la plus plausible, c'est... Elle me déteste. Ouais, la logique est souvent cruelle. Je devrais aller voir ça de plus près. Quelqu'un... Sur le dernier enregistrement, le psy avait pris le dessus sur l'homme de la magia. Je suis content de vous revoir. Asseyez-vous. Avez-vous ce que... Là. J'espère que ça résout votre problème de liquidité. Parfait. Vous supposez bien. Mais mon boss et moi, on s'intéresse à quelqu'un en particulier. Et... Qui donc, je vous prie ? Le capitaine Yori Watanabe. Yori ? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ? J'ai un peu peur d'entendre la suite. Je peux pas m'arrêter là. C'est parti. Oh... Je peux pas m'arrêter là-dedans. Je vais sais pas m'arrêter là-dedans. Je vais pouvoir m'arrêter. Tu m'arrêter là-dedans. Je vais pas m'arrêter là-dedans. Je vais pas m'arrêter là-dedans. Tu... C'est parti. Ça doit pas être loin d'ici. Encore un paquet pour moi. D'après la police, c'était un suicide. Mais Yuri était sceptique. La victime était un membre du gang d'Hummerhead. La dernière fois, il parlait d'obtenir le dossier médical de Yuri. Voilà le dossier du capitaine Watanabe. C'est tout ce que vous avez ? Oui. Vous enregistrez pas ces séances ? Non, je n'enregistre aucune séance. Ce serait illégal et contraire à l'éthique. Eh ben, va falloir enregistrer la prochaine fois. Et mon boss voudrait que vous lui posiez certaines questions. Ça vous pose un problème ? Non, aucun problème. Je ne suis pas sûr que ce soit bien d'écouter ça. Mais il faut que je sache. J'ai l'impression que celui qui a fait ça n'était vraiment pas satisfait du travail de la police. J'ai l'impression que celui qui a fait ça. J'ai l'impression que celui qui a fait ça. J'ai l'impression que celui qui me donne tout ça a une bonne raison. Et un rapport avec un dictaphone. J'ai l'impression que celui qui a fait ça. Je crois qu'une personne a été reversée ici. La victime était sans se témoigner contre un homme d'anorel. C'est sûr, la police n'a jamais retrouvé de coupable. Apparemment, tous ces rapports sont gâtés de cette année. Mais le mois dernier, on dirait que Yuri s'est laissé tous assignés. Ce serait Yuri qui m'a laissé tous ces enregistrements ? Très bien, Yuri. Poursuivons. Vous sentez-vous toujours obsédée par ce suspect ? Oui. Parfois, j'ai l'impression que je suis à deux doigts de la voir. Et parfois, je suis prête à baisser les bras. Vous faites vos exercices de respiration ? Quand j'y pense, je sais qui c'est, où il se cache, et ce qu'il a fait. Mais je ne peux rien faire. Pas sans preuve recevable devant un tribunal. Voilà qui doit être frustrant. Vous n'imaginez pas. On dirait que Yuri suspecte l'homme sous-titrage Société Radio-Canada des enregistrements d'avoir tué toutes ces personnes. Et elle a sans doute raison. On m'a signalé à de nombreuses reprises un incident survenu à l'état. Et impliquant, vous l'aurez deviné, Spider-Man. C'est toujours la même histoire, mais il y a une petite variante cette fois. Selon mes sources, Hammerhead, le parrain de la Batia, est passé, je cite, en mode ciborgue. Nous avions déjà des pieuvres robotiques, et voilà maintenant des malfrats mécaniques. Mais que sont devenus les criminels d'autrefois ? Qui enfilait un collant sur la tête et essayait de braquer une banque avec un pistolet à billes ? Ah ben oui, Spider-Man est arrivé ! Je pense que c'est par là ! La peur de ma vie ! Et voilà les repères jaunes. Le dictaphone doit être dans le coin. Voilà un autre rapport de police. Yuri m'avait parlé d'une noyade ici. Il lui avait paru suffisant parce que la victime était un nageur de haut niveau. La dernière fois, Yuri avait l'air frustré. Vous n'imaginez pas. C'est tout ? Oui. Enfin, nous avons aussi parlé de son traitement, mais... La prochaine séance, c'est quand ? Pourquoi ? Que comptez-vous faire ? Je ferai ce que mon boss me dira de faire. Prêt de fois d'assessiner Yuri ? Il faut que j'aille aux autres emplacements. Merci. the all C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une victime d'électrocution accidentelle qui avait des liens avec Hammerhead. Et malgré ses efforts, Diori n'a pas pu prouver de supermeurtre. Ses affaires sont de plus en plus récentes. Et celle-ci date d'il y a quelques semaines. Vous avez l'air nerveux. Eh bien, si le chef apprend que je travaille sous couverture pour vous, je risque de perdre mon boulot. C'est peut-être moi qui devrais faire des exercices de respiration. Ça, c'est intéressant. Vous n'en faites pas. Il n'en saura rien. Et puis, vous vous en sortez bien. Vous êtes très crédible en docteur. Ah oui ? Merci. Vous pensez qu'il a vu que vous portiez un micro ? Si c'est le cas, il fait bien semblant. Il est de la magia. M'en tiens, ça fait partie de son job. Mais la question, c'est est-ce qu'il sait qu'on lui ment ? On s'en aura ça demain, je suppose. Vous êtes sûr de vous ? Si on le coince pour tentative de meurtre sur un officier de police, qui prendra perpète. Jory, qu'est-ce que vous faites ? Il faut que je la retrouve. Je dois pas être loin de la dernière scène de crime. Jory est venu ici. Où est le dossier ? Voilà le dossier. Et le dernier enregistrement. Je me rappelle, Jory m'a dit qu'il s'avait conclu à une mort rapide en telle. Intoxication alimentaire, je crois. Bonjour, Capitaine. Vous êtes toujours partant ? Plus que jamais. Le micro est en place. Je me dirige vers mon bureau. Je prends juste un café sur la route. Ok. Quand ce sera terminé, je vous offre un verre. Avec plaisir, Capitaine. Même suspendu, Jory refuse de baisser les bras. Ça force le respect. Bonjour. Un grand café, s'il vous plaît. Eh, salut, Doc. A qui vous parliez, là ? Oh, bonjour. Pourquoi j'ai écouté ça ? On appelle d'un numéro inconnu. Allô ? Eh, comment on se retrouve ? Jory ? Retrouvez-moi à l'angle de Madison et de la 23ème. Il faut qu'on parle. Jory, attendez ! Il a raccroché. Avec tout ce qui lui est arrivé, je n'osais pas n'imaginer cette détresse. Elle n'est rien au hasard. Alors pourquoi ne faire faire une visibilité macabre de ces scènes de crime ? Il doit y avoir une piste pour commencer la scèche. Ce serait sympa de la revoir. Je pourrais peut-être l'aider à changer les idées. Il doit y avoir une visibilité macabre de ces scènes de crime. Jory, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est l'assassin de la Madia. Enfin, c'était... Et là, les dossiers de toutes ces victimes. D'accord, il a tué de nombreuses personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il méritait de mourir. Jory ! Je sais ce que vous pensez, mais laissez-moi vous expliquer. Le système fonctionne la plupart du temps. Mais hélas, pas toujours. Et... Pour moi, c'est inacceptable. Certaines personnes s'en remettent au destin, au karma ou à toute autre chose. Moi, je ne peux compter que sur moi-même. Ça ne vous donne pas le droit de tuer ! Pourtant, je l'ai fait. Et je vais vous dire, ça fait du bien. Vous allez devoir vous rendre. Pourquoi ? J'ai rendu la justice. La vraie justice. J'ai contribué à l'équilibre du monde. Jory, vous êtes mon ami. Ne m'oblisez pas à vous arrêter. Vous avez votre mission. Et moi, j'ai la mienne. Adieu, Spiderman. Jory ! Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'on prend mieux ce qui s'est passé avec Hammerhead ? Ouais. C'était un moment où Thury a ça sur la conscience. Elle ne montre jamais ce qu'elle ressent. Ça doit être dur de tout perdre pour soi. Mais c'est aussi la personne la plus tenace et déterminée que je connaisse. C'était un sale type. Y'a pas de doute. Et de là à le tuer... C'est un sale type. C'est un sale type. C'est un sale type. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. MFP.